Le thème que je vais traiter avec vous, c'est comment bénéficier des projets de Dieu. Comment bénéficier des projets de Dieu. Dis avec moi, comment bénéficier des projets de Dieu. Pour plus même encore simplifier, comment bénéficier de son testament. Amen. Parce qu'en réalité c'est dans son testament qu'il a écrit des bénédictions et qu'ils doivent nous revenir. Quelqu'un me dit Amen plus fort. Nous sommes dans le livre. Quelqu'un va prendre d'abord Jérémie 29 verset 11. Jérémia 29 verset 11. Jérémie 29 verset 11. Une autre personne va me prendre deux chroniques. C'est le verset 14. Oui, verset 11. Écoutez très bien, écoutez très bien la parole du Seigneur. Allons-y. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Wow. Amen. Tu vas me lire deux chroniques 7 verset 14. Deux chroniques 7 verset 14. Deux chroniques, le chapitre 7 verset 14. Quelqu'un dit Amen. Le thème d'aujourd'hui, comment bénéficier de ce projet ou de son testament. Nous avons lu deux passages. Le livre de chroniques. Et nous avons lu encore quel livre. Quel livre. Quel livre. Le book of Gérémia. En Jérémie, qu'est-ce que la Bible dit. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix. Et pour un avenir meilleur. En fin de vous donner de l'espérance. Quelqu'un me dit Amen. Maintenant, le livre de chroniques nous dit ceci. Il dit, mon peuple, c'est qui est invoqué maintenant. J'humilie. Cherche ma face. Se détourne. De ses mauvaises voies. Moi, je les ai associés. Du plus haut des cieux. Et j'ai guériré sa nation. Quelqu'un me dit Amen. Aujourd'hui, je vais répondre à beaucoup de sujets dans votre cœur. Souvent, on vient à l'église. On a l'impression, avant de venir à l'église. Tout allait bien chez nous. Mais dès qu'on accepte le Seigneur. Les potes commencent à se fermer autour de nous. Qui a remarqué ça ? Avant de venir à Christ. Ça allait bien chez toi. Mais dès que tu te donnes à Christ. Ou tu es à fond dans ta marche chrétienne. Les potes autour de toi commencent à se refermer. Et tu te poses des questions. Mais est-ce que Dieu réellement existe ? Mais pourquoi au début c'était bien ? Aujourd'hui, ça devient compliqué. En réalité, je vais t'expliquer ceci. En fait, l'homme est comme un poisson dans l'eau. Et la parole de Dieu est comme la ligne, la maison et la paix. Le poisson ne peut pas sortir de l'eau. S'il n'y a pas quoi, la paix au bout de la maison. Donc Dieu, pour t'attirer, te présente la paix. Ou tu as l'impression que tu vas manger. Mais dès que tu attrapes avec la bouche, qu'est-ce qu'il fait ? Il te rétit de l'eau. Maintenant, la force de Dieu, quand il te rétit de l'eau, ce n'est pas pour te détruire. C'est pour te refaire. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Donc l'Écriture dit ceci. Mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, moi l'éternel, je les oserai du plus haut des yeux et je guérirai sa nation. Mathieu, j'ai compris une seule chose. C'est ce que je vais poser comme fondement. Pour bénéficier du testament de Dieu, ou pour bénéficier de ses projets, ou pour bénéficier de ses promesses, la première des choses que Dieu nous demande, ce n'est pas de l'invoquer. La première des choses, c'est de nous détourner de nos mauvaises voies. Venir à l'Église, ne te feras pas bénéficier de la promesse de Dieu. Venir à l'Église, quand tu es transformé, quand tu changes de voie, c'est ce qui t'emmène à bénéficier de la promesse de Dieu qui est sur ta vie. Mais si tu es à l'Église, et tu te mets encore dans ta même voie, où l'éternel t'avait rencontré, où il t'a fait sortir, tu arrives à l'Église, et tu te mets dans cette même voie, tu ne peux pas avoir droit à l'héritage. Souvent, je plais, les chrétiens aujourd'hui parlent beaucoup, mais ils agissent peu, ils jeûnent, ils prient, ils méditent, mais ça ne suffit pas. Est-ce que ce que tu pries, ou ce que tu médites, quand tu pries, quand tu médites, est-ce que ça transforme ta vie? Tu peux méditer, tu peux prier, mais est-ce que la méditation influence ta vie? Je ne suis pas béni. Je sais que mon message ne va pas vous plaire ce matin, mais on appelle ça choqué-pou-plait. Regarde ton voisin, il faut lui dire choqué-pou-plait. Touche quelqu'un pour lui dire choqué-pou-plait. Touche quelqu'un pour lui dire choqué-pou-plait. Touche ton voisin pour lui dire choqué-pou-plait. On vient à l'Église, on veut être béni, on ne veut pas remplir les conditions qui nous conduisent à la bénédiction. Mais t'inquiète, tu ne remplis pas les conditions. Tu ne peux pas être béni. Ce n'est pas normal que tu es Christ dans ta vie. Et ta vie est semblable à la vie du monde. Et rien n'a changé. Donc tu as accepté Dieu par rapport à quoi? Un enfant qui a droit à l'héritage ou qui fait partie du testament, c'est celui qui fait partie de la famille. Mais quand tu es à l'Église, tu portes le nom chrétien, mais tu ne fais pas partie de la famille parce que ta nature n'a pas changé. Ton comportement n'a pas changé. Tes attitudes n'ont pas changé. Tu es la même personne à la maison. Tu es la même personne à l'Église. Mon peuple, c'est qui? Et t'invoquez mon nom. J'humilie. Chez ma face. C'est détourne. L'après-midi des choses. Quand on vient à l'Église, il doit y avoir l'humilité en nous. J'humilie. Mais toi, tu es rempli d'orgueil. Tu n'as pas l'humilité en toi. Mais comment est-ce que la crainte de Dieu va apparaître dans ton cœur? Et tu n'as pas d'humilité en toi. Et tu n'es pas un. Comment est-ce que la crainte de Dieu va apparaître en toi? La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. La sagesse enseigne l'intelligence. Et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'éternel enseigne la sagesse. Je parle à quelqu'un. Mon peuple, c'est qui? Et t'invoquez mon nom. J'humilie. Est-ce qu'il y a l'humilité en toi? Tu ne reconnais jamais tes erreurs. Et toi, on ne peut pas te parler. Parce que tu n'es pas converti. Dix ans où tu médites la Bible. Tu es baptisé. Mais ça ne fait pas de toi un chrétien. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est mettre en pratique la parole qui t'a été prachée. Aujourd'hui, à l'église, on n'a plus de disciples. On a un sème public. Il vient regarder le spectacle. Et voilà pourquoi il n'y a pas de témoignages. Voilà pourquoi la puissance de Dieu ne peut pas se manifester. Voilà pourquoi ta vie ne peut pas être transformée. C'est parce que avoir des papiers c'est une bénédiction. C'est parce que avoir un mari c'est une bénédiction. C'est parce qu'avoir un enfant c'est une bénédiction. C'est parce qu'avoir une maison c'est une bénédiction. Ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction c'est qu'on pense ce pour lequel tu as été créé. Et de réaliser ces choses. C'est ça qu'est la bénédiction. Tu es à l'église mais tu ne connais pas ton identité. Tu es à l'église tu ne connais pas ta mission sur terre mais tu es un danger. Tu es un danger. Je vous ai dit avant le baptême parler en langue prophétiser le diable n'a pas peur de vous. C'est qui est frais le diable c'est le jour que tu découvres qui tu es. Le jour que tu découvres ton identité le monde des ténèbres commence à trembler devant toi. Parce que tu n'es plus une personne ordinaire tu deviens une personne extraordinaire. Donc le monde des ténèbres à chaque fois tu pries le monde des ténèbres en ébullition. Parce que tu connais ton identité. Souvent on se dit moi je marche avec le pasteur ou je suis même la secrétaire du pasteur ou je suis proche du pasteur je suis dans l'intimité du pasteur je suis responsable à l'église ça ne veut pas dire que tu connais ton identité. Les 7 filles de Sébast étaient des protocoles ils marchaient avec Paul quand Paul exerçait dans le ministère ils venaient aussi aider Paul à exercer quand Paul chassait des démons ils venaient aussi aider Paul à chasser des démons et un jour Paul était absent et ils sont allés faire le ministère ils ont croisé une personne qui était animée ils ont dit à cet homme l'esprit de folie nous te chassons au nom de Jésus que Paul pêche cet homme a dit attendez je connais Jésus je connais Paul mais vous qui êtes-vous ? Être chante dans l'église d'un prophète ne veut pas dire que tu connais ton identité avoir des responsabilités ne veut pas dire que tu connais ton identité voilà pourquoi quand tu es chrétien et que tu as accepté le Seigneur tu dois prier à ce que Dieu révèle ta mission tu dois prier à ce que Dieu révèle ton identité quand tu vas savoir qui tu es et ce à quoi Dieu t'a appelé ta famille va trembler devant toi les sorciers vont trembler devant toi les problèmes vont trembler devant toi les démons vont trembler devant toi les sorciers de ta famille les hôtels sataniques vont trembler devant toi parce que tu sais qui tu es un chrétien qui trompe quand il y a des problèmes quand il y a la persécution c'est parce qu'il ne sait pas qui il est quand ils ont pris Daniel pour le jeter dans la force mais Daniel a commencé à se réjouir Daniel n'a pas supplié Daniel a commencé à jubiler parce que Daniel s'est réjouir s'il n'y a pas de problème il ne peut pas avoir de solution s'il n'y a pas des obstacles il ne peut pas avoir un témoignage on le jette dans la force mais ce jour là la Bible dit le roi n'a pas dormi ce jour là la Bible il était troublé il s'est réveillé tôt le matin et il a posé la question à un de ses officiers il dit mais attends cet homme en a jeté là il a non moins il vit on dit ah il est en train de danser dans la force au lion et quand Nebuchadnezzar arrive il crie le nom de Daniel et Daniel dit oh roi vie est un élément car l'éternel a envoyé son nom pour pouvoir me garder mais pourquoi Daniel n'a pas tremblé Daniel connaissait ses origines et il connaissait son identité la Bible dit que Daniel venait de Judas oh le symbole de Judas c'est le lion oh le lion n'enfant pas une biche un lion en fait un lion voilà pourquoi Daniel dans la force au lion n'a pas tremblé devant les lions parce qu'il savait aussi qu'il était un lion je vais dire à quelqu'un tu es un danger pour l'ennemi tu es un danger pour l'ennemi tu es un danger pour les sachets de ta famille tu te lèves tu me donnes un amène je vais commencer à chauffer ce matin mon peuple c'est qui est invoqué mon nom s'humilie cherche ma face et se détourne de ses péchés est-ce que tu as changé de voix touche ton voisin il faut le regarder touche-le s'il a peur mais il ne veut pas te toucher touche-le ici là il ne veut pas te frapper ici là c'est Jésus qui a la force est-ce que tu as changé de voix demande-lui il faut dire est-ce que tu as changé de voix dit encore est-ce que tu as changé de voix tu n'étais pas détourné de tes voix il est vrai que tu as reçu le baptême il est vrai que tu médites sa parole il est vrai que tu viens à l'église il est vrai que tu occupes une responsabilité mais est-ce que tu as changé de voix est-ce que tu as changé de voix avant de te plaindre pense-toi toi-même la question Dieu ne m'exerce pas Dieu ne me bénis pas est-ce que moi-même j'ai changé de voix je suis chrétienne pour dimanche après le dimanche je me compote comme un paillé dans les rues le pasteur n'est pas chez moi dans la maison le pasteur ne voit pas chez moi mais tu n'as pas accepté Jésus pour ton prophète tu n'as pas accepté Jésus pour ton prophète tu as accepté Jésus parce qu'il a payé le prix pour toi à la croix il a supporté il a porté tes fadeaux il a payé le prix il a porté tes péchés tu es pasteur ne te voit pas Dieu te voit il est omnipotent omniséant omniprésent il est par toi à la fois il sait tout la Bible dit il a la capacité de sonder le coeur et les reins il y a des gens souvent ils font des choses aujourd'hui la crainte a quitté le coeur l'homme préfère se cacher les yeux de l'homme mais les yeux de Dieu il ne se cache pas l'homme ne peut pas te juger il peut parler mais est-ce celui qui sait tout qui voit tout qui attend tout qui est ton créateur il sait comment tu marches il sait comment tu vis aujourd'hui c'est toi aujourd'hui pense que là où ils sont arrivés ils sont bénis la Bible de la bénédiction de l'éternel n'est suivie de qu'un chagrin c'est elle qui a réussi pour que Dieu pour ta vie ma prière pour toi sur ma terre je veux que tu demes une source de bénédiction voilà pourquoi je t'enseigne des choses qui peuvent t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction je parle à quelqu'un touche ton voisin est-ce que tu as changé de voix les plus grands hypocrites ils sont à l'église les plus grands hypocrites tu ne les trouvais pas dans le monde ils sont à l'église je parle à quelqu'un je parle à quelqu'un je parle à quelqu'un les plus grands hypocrites ils sont à l'église ils sont à l'église il faut faire beaucoup attention be careful n'accepte pas Jésus pour un ami accepte-le parce que tu l'as aimé tu l'acceptes pour un ami il faudrait tout basculer pour toi parce que l'ami n'est pas parfait en réalité il a des défauts il commet des erreurs mais accepte-le parce que tu l'as aimé je parle à quelqu'un arrange-toi à changer de voix change de voix regarde toi-même ta vie qu'est-ce qu'il y a des choses que tu as abandonnées hypocrisie va te tuer hypocrisie va te tuer et quand tu finis le culte la première des choses à faire c'est d'appeler tout le monde pour dire comment tu as vu le message ça là je sais que c'est de moi il a parlé tu es normal et toi tu es tellement important et plus de personnes qui sont là on vient on prépare un message mais ça le rend pour toi et puis on te prêche et on te prêche soyez converti je dis à quelqu'un soyez converti je dis à quelqu'un soyez converti ou soit même tu es à l'église ta propre sœur qui t'a dit bonjour le sœur bonjour elle t'a dit elle est fûtue dans ta mère hypocrisie tu lui dis bonjour mais en réalité tu ne l'aimes pas quand ils sont ingénués et c'est ceux-là qui sont les premiers à couler les lames oh Seigneur tu m'as séduit c'est pourquoi je me donne à toi Seigneur je t'aime mais et ton voisin que tu vois que tu n'aimes pas et celui que tu ne vois pas de tes yeux c'est celui-là que tu prétends aimer l'hypocrisie moi j'ai peur d'une seule chose I fear something je suis noir mais j'ai peur de noir I fear black people l'homme noir black man je sais de quoi je vous parle I know what I'm talking about l'homme noir black man telle son the way the skin is the way the other is I'm telling you dis la vérité je vous dis la vérité je vous dis la vérité I'm telling you the truth l'homme noir the black man c'est qu'il dit matin c'est pas ce qu'il dit matin c'est pas ce qu'il dit ce matin c'est pas ce qu'il dit à midi c'est be careful dis à ton voisin c'est be careful dis à ton voisin fais attention dis à ton voisin fais attention touche quelqu'un dit lui fais attention touche quelqu'un qui vous dit fais attention l'hypocrisie c'est où tu vois même ta soeur toi même tu sais qu'elle n'est pas propre et pour te moquer d'elle tu es propre tu sens bon dès qu'elle tourne le dos tu racontes ça gloire à Dieu j'ai pas la quelqu'un j'ai pas la quelqu'un dis à ton voisin l'hypocrisie doit quitter mon coeur dis encore l'hypocrisie doit quitter mon coeur dis seigneur aide-moi à être vrai dis avec mon seigneur aide-moi à être sincère il faut que tu es dans son mot qui nous amène à être vrai la première chose j'ai parlé de quoi l'hypocrisie deuxième chose la méchanceté dans l'église il y a des gens qui ne partagent pas et toi tu peux pas poser un acte dans la vie de quelqu'un et tout le monde ne va pas savoir tu as vu la chaussure qu'elle a portée aujourd'hui c'est moi qui lui ai donné mardi encore la chaussure qu'elle a portée c'est moi qui lui ai donné mercredi la chaussure qu'elle a portée c'est moi qui lui ai donné un matin quand elle ne porte pas tu es frustré tu as l'outil masseur tu n'es pas humble et c'est ça c'est l'humilité c'est l'humiliation une fois tu lui as donné on a compris mais du lundi au dimanche c'est moi qui t'ai donné ça devient quoi une réclamation ou quoi ça fait rire mais c'est la réalité que Dieu change nos coeurs il y a certaines choses comme ça aujourd'hui qui nous rétardent dans notre bénédiction et la promesse est là elle est suspendue parce qu'en nous il n'y a pas de place et comment est-ce que la promesse va descendre il dit je connais les projets que j'ai formés ces projets sont des projets de paix et point d'avenir meilleur maintenant comment se fait-il toi tu as reçu le baptême tous les jours tu viens à l'église et tu n'es pas en paix c'est que tu n'es pas en paix avec toi-même le problème n'est pas Dieu le problème c'est toi la vie de la main de l'éternel n'est pas pour nous sauver mais ce sont nos péchés qui mènent barrière en lui et nous ce sont nos péchés qui mènent barrière en lui et nous tu n'as pas de problème pour te bénir le monde de l'église le monde chrétien fonctionne comme une personne qui est à l'école tu ne tues pas tu ne peux pas avoir ton examen c'est pas là quelqu'un tu viens à l'église pendant que je suis en train de prêcher je véhicule le message tu entends n'est-ce pas et quand ça commence à produire un résultat en toi c'est parce que tu as étudié je n'ai pas là quelqu'un maintenant si tu n'as pas étudié toi tu entends seulement tu te limites à l'entendement et tu n'as pas étudié c'est que tu n'as pas reçu et si tu n'as pas reçu ça ne peut pas produire je parle à quelqu'un soyons transformés 7 ans encore sont à l'église et les pensées ailleurs les pensées ailleurs et il est assis là lui n'est pas à l'église c'est facebook au moins il pense à comment il a fait sa soirée hier quand je vais rentrer chez moi comment je vais manger vanité des vanités tout est vanité je vais vous dire quelque chose si on apprend tous à aimer Dieu et à changer de chemin le monde va se prostiner devant nous les gens verront la différence en celui qui sait Dieu et celui qui ne l'est c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas la méchanceté aujourd'hui a rempli l'église ils sont pleins ils sont méchants il y avait un riche que Jésus a reçu la Bible dit le riche est en train de marcher et il croise Jésus il demande à Jésus comment est-ce que je dois faire pour être sauvé il lui a dit quoi il lui a dit prendre tes biens un remède au pauvre la Bible dit il s'en allait 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 voici ce qui rend triste dans l'église quand tu prêches on dit Amen une fois que tu parles d'argent les visages singes et pourtant vous savez que l'argent répond à tout cette elle est pour Dieu mais la salle on la loue parce que Dieu a donné l'intelligence à celui qui a construit qui doit vivre de ça je parle à quelqu'un je parle à quelqu'un la Bible il s'en allait tout triste en réalité qu'est-ce que Jésus est en train de dire Jésus lui a dit tu es trop méchant il faut partager ce qui va prendre tout c'est bien pour donner aux pauvres et il vit comment c'était le message que Jésus disait tu ne partages pas apprends à partager je parle à quelqu'un les gens pensent qu'au ciel en enfer c'est ce seulement que Dieu va attraper dans l'adulté pour la fornication c'est un péché où le diable a fermé vos yeux là-dessus avec l'avarice avec l'avarice c'est dans Galate la Bible les avars ne vont pas aller au ciel c'est dans Galate c'est public c'est biblical les avars ne vont pas irriter le royaume des cieux ceux qui ont toujours qui aiment qu'on le donne mais qui n'aiment pas donner j'avais un ami on l'appelait Pierre Lécrou Pierre Lécrou son nom c'est Pierre mais comment il cachait tout là j'en ai mis l'écrou là-dessus lui il n'a jamais rien et j'en avais dormi après je n'en sais qu'on va manger et puis il a dormi il a oublié son portefeuille qu'on ouvre là Dieu nous a bénis maintenant il est là il nous regarde il ne peut pas réclamer son argent chacun s'y regarde on dit tu n'avais tu n'avais rien ceux qui n'ont jamais rien à l'église on ajoutera à celui qui en a et on arrachera à celui qui n'a pas ça veut dire quoi ? c'est une parabole je vous dis on ajoutera à celui qui en a et on arrachera à celui qui n'a pas ça veut dire sur cette terre personne ne peut dire qu'il n'a rien maintenant celui qu'on sait qu'il en a qu'on doit ajouter c'est parce qu'il a montré qu'il en a quelque part il a posé un acte donc pour ça quand il sème tu fais quoi ? tu moissons maintenant toi qui en a et puis tu caches tu dis tu n'en as pas tu le fais quoi ? il en est c'est simple comme l'eau du rocher je parle à quelqu'un qui est prêt à entrer dans la bénédiction ? qui est prêt ? qui veut faire partie du testament ? qui veut avoir part à l'héritage ? il ne faut pas confesser son nom et tu ne portes pas son nom quelqu'un ne m'a pas compris ne confesse pas le nom de Dieu si tu ne portes pas son nom tu dis c'est mon père et lui ne reconnait pas que tu es son fils tu fais comment ? ça c'est grave tu lui dis ça c'est mon père et puis lui il dit que tu n'es pas son fils et lui il dit mon peuple c'est qui est invoqué mon nom mon peuple c'est qui là est invoqué mon nom c'est qu'on appelle le peuple on retrouve Dieu dedans je parle à quelqu'un on veut être béni tout ce qui nous empêche d'entrer dans la bénédiction il est grand temps de changer de chemin tu ne peux pas être chrétien puis tu es nerveux mais toi on ne peut pas te demander pardon ton problème là ça ne finit pas c'est normal tu es converti ? ça ne sert à rien de venir à l'église chauffer les chaises mais vous me restez chez toi à la maison quand il y a plusieurs qui sont qui attendent les tout que Dieu les appelle quand le message est prêché quand tu rentres chez toi tu dors bien parce que tu as reçu quelque chose et quand ces choses tu ne les mets pas en pratique est-ce que ça peut produire des fruits ? arrêtons de nous plaindre arrêtons de dire que Dieu nous a oubliés arrêtons de dire que quand j'invoque Dieu il ne me réponde pas il ne me répond pas tu l'invoques est-ce que toi-même tu portes son nom ? peut-tu appeler un père dont tu n'as pas son nom venir te défendre ? non tu connais son nom mais quand tu portes son nom il vient dans la rapidité pour faire quoi ? te sauver mais toi tu l'interpelles tu appelles au secours il y a plusieurs secours qui peuvent répondre donc ce jour-là il ne répond pas parce que tu ne fais pas partie de lui mon peuple c'est qui ? est invoqué mon nom c'est détourn de ses mauvaises voies moi l'éternel je les ai soucerés ça veut dire quoi ? priez jeûner mais pas la solution le secret on change de chemin 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 tiens avec mon Seigneur je veux t'appartenir tiens avec mon Seigneur je veux marcher dans tes pas tiens avec mon Seigneur je veux marcher dans tes voies est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens jusqu'à aujourd'hui qui volent de soi disant chrétien et tu es à l'église tu continues de voler et le jour la trompette va sonner tu entends de voler maintenant tu ne vas pas le diable n'est pas fou Satan vous ne voyez pas tout ce qui se passe je ne veux même pas citer le nom de quelqu'un écoutez-moi bien vous qui recherchez la gloire vous qui recherchez la gloire écoutez-moi très bien quand tu fais une alliance avec le diable quand il t'a donné la gloire tu as prospéré et quand tu finis de prospérer tu veux te retirer sans avoir fini d'achever tu sais pourquoi il t'a béni il y a un problème tu sais ce qu'il va faire il va commencer à t'appauvrir même à ta mort il va encore t'humilier je parle à quelqu'un je parle à quelqu'un quelqu'un comprend ce que j'ai dit c'est comment le diable fonctionne Satan ne plaque pas même Moïse son corps a été lutté le seul dont son corps a été lutté au ciel avant de monter tu as dépêché un ange pour venir le sauver pourquoi le diable réclamait son corps c'est parce qu'en Moïse il y avait aussi l'obscurité Moïse est le seul qui a laissé le bâton c'est devenu ses parents dites-moi qui avait ça dans la vie il l'a appris à où chercher Pharaon mais lui il a reçu le mandat de descendre dans le monde des ténèbres pour connaître la fausse et la faiblesse de Satan mais toi que Dieu ne t'a pas envoyé quand tu vas tu ne peux pas sortir j'ai pas la quelqu'un j'ai pas la quelqu'un j'ai pas la quelqu'un j'ai pas la quelqu'un tu ne peux pas est-ce que Dieu t'a envoyé quand vous entendez des gens quand il était pharmacien pendant 30 ans Satan a été résuré pendant 28 ans et après ils sont convertis ils servent Dieu de tous les coeurs ils maîtrisent les deux temps et ceux qui arrivent à sortir c'est parce que Dieu les a emmenés et c'était en mission mais il ne faisait pas partie de cette famille Joseph quand on le voit en disant égyptien mais lui il sait qu'il n'est pas égyptien il sait qu'il est venu en quoi ? en mission c'était quelqu'un qui était camouflé et on l'appelait père spirituel de qui ? de pharaoh et père spirituel d'un sorcier c'est que toi mais le père spirituel tu vois le jour et la nuit je parle à quelqu'un je parle à quelqu'un rachetons le temps chrétien on perd le temps pour rien Dieu nous a tout donné dans la Bible il y a la bénédiction dans la Bible il y a la grandeur il faut payer le prix pour avoir la grandeur c'est ce qui emmène à la bénédiction c'est ce que tu dois faire après mon message tout ce qui t'empêche dans ton coeur toi-même tu le sais qui t'empêche de monter c'est des choses faut arrêter et tu parles la langue toi tu te mastubes et la masturbation c'est ta faiblesse et ça là on ne doit pas toucher ça d'après vous péché mignon quel péché mignon ? c'est un vilain péché ? toi tu as déjà vu le vilain de Satan dis moi il est beau c'est Jésus qui est le plus beau de tous les fils de Dieu et tu es chrétien tu te mastubes le ministère ce n'est pas un jeu d'enfant le ministère tout ce qu'il faut dire ce n'est pas un jeu d'enfant tout ce qu'il faut dire ce n'est pas un jeu d'enfant tout ce qu'il faut dire ce n'est pas un jeu d'enfant tout ce qu'il faut dire ce n'est pas un jeu d'enfant tout ce qu'il faut dire fais attention tout ce qu'il faut dire fais attention tout ce qu'il faut dire fais attention Dieu Dieu les chrétiens de Paris ils n'ont pas de problème c'est le pasteur qui a un problème Je vais vous dire avec des Amen Chrétien même de Paris Tu es pasteur, tu es à ton église Tu es irreprochable, les gens vont venir Vrai ou faux Je vous demande, vrai ou faux Il y a des pasteurs, on va te dire lui là Il fait médicament, il fait tout Tant qu'on ne t'a pas trouvé dedans Ils sont là Imagine toi, une maman elle prend sa fille Elle vient sa fille à l'église Elle croit en toi, toi tu couches chez sa fille C'est normal Je parle à quelqu'un Est-ce que c'est normal C'est ce qui rend nos églises instables Et après on se plaint Le problème ce n'est pas que tu n'as pas l'onction Mais ton témoignage c'est quoi Ton témoignage Et des gens vivent ça c'est dans ton église Ils lèvent vu les âmes, ils t'ont confié Chrétien de Paris Et même les chèches femmes Les chèches garçons Ils attendent que le pasteur a cherché C'est gâté, pourquoi ? Parce que tu es un modèle La réalité c'est ça Je parle à quelqu'un Dis à quelqu'un Dieu est prêt à nous bénir Non tout je t'envoie Il faut dire Dieu est prêt à nous bénir Dieu est prêt à nous bénir Mais qu'est-ce qu'on fait Pour être béni ? C'est ça Tu veux la bénédiction Tu ne veux pas marcher selon les conditions Je parle à quelqu'un Vous les appelez qui veulent servir Dieu Il n'y a rien qui reste caché Il n'y a rien qui reste caché Il n'y a rien Tu m'as cherché la fille là Tout ce moment vous parlez Chérie chérie Dans le secret Le secret est juste à devenir international Il y a un secret Je parle à quelqu'un Il n'y a rien qui est secret Le seul qui garde secret c'est le mort Parce qu'il ne peut pas parler Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est faux ? Touche quelqu'un pour lui dire Seigneur Aide-moi à marcher Sur le chemin Qui me conduira A la bénédiction Touche quelqu'un pour lui dire Aide-moi à marcher Sur le chemin Qui me conduira A la bénédiction Dis encore Seigneur Aide-moi à marcher Sur le chemin Qui me conduira A la bénédiction Tu veux être béni Qui est prêt à marcher Qui est prêt à changer de chemin Dis Seigneur Aide-moi à changer de chemin Dis encore Seigneur Aide-moi à changer de chemin Dernière catégorie de chrétiens Ce qu'ils n'ont pas vu C'est ce qu'ils rencontrent Ils ont un ministère A activer les rebellions Dans l'église Ils ont un ministère A activer les rebellions Le problème arrive Il connait la vérité Mais il cherche Comment il va faire Pour te déstabiliser Mais il n'y a pas de déstabiliser Quand le problème arrive Dis à quelqu'un Faites beaucoup attention Be careful Quand il y a rébellion Quelque part Arrange-toi N'es pas aidé dans Parce que quand Dieu frappe Il commence par le rebelle Jusqu'à tous ceux qui ont organisé Juste en bas Il y a quelqu'un Il l'a vêtue Pendant au moins plus de 10 ans 15 ans Beaucoup d'argent Aujourd'hui Il a embarqué ses milliards Dans Paris Il se cache comme un rat Quand il s'est allé le voir D'un petit hôtel J'ai commencé à pleurer Parce qu'il sent que sa vie est menacée Mais quand Dieu t'a permis Qui peut te menacer Tu as payé le prix Pour avoir ce que tu as Dans la vérité et la loyauté Donc c'est ceux qui te protègent Et te donnent la paix du coeur Je parle à quelqu'un Dis Seigneur Aide-nous A changer de vie Tu veux que tu parles de tout ton coeur Dis Seigneur Prise ton coeur comme ça Dis Seigneur Aide-nous A changer de vie Dis encore Seigneur Aide-nous A changer de vie Nous voulons marcher Selon ta parole A qui le message a fait du bien A qui le message Je conclue en disant ceci Paul dit Même quand je veux faire le bien Je fais Ce que je ne veux pas Car le mal Est attaché A moi Ça veut dire quoi L'homme même dans sa nature Depuis le jardin d'Eden Il est mis avec une nature Pêcheuresse Mais cette nature Tu peux travailler ça Avec la crainte de Dieu Marché dans la justice Dans la loyauté Je vais vous dire un truc Tout vent peut se lever Contre cette église Mais elle ne peut jamais se fermer Elle ne peut jamais tomber Pourquoi ? Parce que les fondements sont vrais La réalité c'est ça Les fondements Ils sont vrais Je n'ai jamais bâti mon église En cassé l'église de quelqu'un Ça c'est pas moi Ça c'est pas moi Quand tu bâtis dans la vérité Dans la loyauté Dans la justice Les vents se lèvent Et Dieu fait un tri Amen Dire à quelqu'un Dieu fait un tri Et après il stabilise Parce que les fondements Sont vrais Applaudissements Gloire à Dieu Je vous aime Aidez-nous A marcher Pour aller De l'avant Et Dieu vous bénira Je parle à quelqu'un Que Dieu nous bénisse Je dis à quelqu'un Que Dieu nous bénisse Je dis à quelqu'un Que Dieu nous bénisse Je dis à quelqu'un Que Dieu nous bénisse Movin' in our midst I worship you